Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn dans notre témoignage puissant. Ce témoignage est la suite logique du témoignage puissant précédent, mais frère, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Nous poursuivons notre témoignage. Dans le témoignage puissant précédent, cet homme nous a raconté qu'une femme recevait de l'argent de son mari mort. Et à cause de cela, cela a eu des conséquences, elle ne pouvait se remarier. Maintenant, il poursuit son témoignage ici pour nous expliquer ce qui se passait concrètement dans l'autre monde ou encore dans le monde des esprits où il se trouvait avec son ami. Si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, vous savez déjà où nous sommes arrêtés ou encore ce qui s'est passé. Ici, c'est la suite. Nous poursuivons pour voir ce qui va se passer après. Et ce qu'il va nous dire ici est tellement étonnant que moi-même j'ai du mal à y croire. Il va nous dire qu'à un moment donné, il sera amené sur la terre pour travailler pour quelqu'un, travailler dans le champ de quelqu'un. Comme ce gars-là-même qui se trouve sous nous ici, sous notre image, sous derrière nous. Ah ! Comment c'est possible ? Comment des gens qui sont morts peuvent-ils venir en consulatère pour travailler ? Mes frères et soeurs, ce que nous découvrons ces temps-ci, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime, ces choses sont plus graves que graves. Et ce que nous découvrons encore là, ça va être chaud. Si vous n'avez pas amené, cliquez, 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 ça va complètement activé et préparez-vous. Parce que ce qu'il va dire, ça sera hors du commun. Écoutons-le maintenant. C'est parti. Les divers missions que la princesse nous confiait devenaient de plus en plus dangereuses. Et à chaque fois qu'on rencontrait de chrétiennes on était en danger, alors que la princesse nous avait rassuré qu'aucune force dans l'univers ne pouvait nous défier. Comme je me sentais en danger je commençais à manquer du respect à la sirène Jacqueline. Par conséquent elle décida de se debaraser de moi. Le fait qu'elle avait décidé de ne pas me tuer était un miracle. Plus tard elle a ordonné à son personnel de trouver une solution sur mon sort. Le personnel de la princesse a donc contacté mon cousin l'occultiste. Ils lui ont dit, monsieur, la princesse vous demande de trouver une autre personne pour remplacer votre frère qui cause des problèmes ici. Mon cousin leur a dit que la meilleure chose que vous pouvez faire est de l'exécuter. Enfin lui l'a été tué par son frère et il s'est retrouvé là-bas. Ce qui est étrange c'est que quand elle a été tuée par son frère, par une maladie, au cimetière ils l'ont réveillé de sa tombe. Et c'est là qu'ils l'ont récupérée pour l'amener dans ce monde où ils travaillaient pour une sirène. La princesse vous demande de trouver une autre personne pour remplacer votre frère qui cause des problèmes ici. Maintenant eux, ils vont maintenant adresser un message à son frère qui l'a tué là. Pour lui dire que ton frère a des problèmes ici, il faut trouver une solution pour son esprit. Quoi ? Ça m'étonne. Mon cousin leur a dit que la meilleure chose que vous pouvez faire est de l'exécuter. La meilleure chose que vous pouvez faire c'est de le tuer en réalité. Parce que quand on l'avait enterré là, tout le monde pensait qu'il était mort. Mais la nuit, les gens, les satanistes, son frère et toutes les personnes sont venues réveiller son cadavre. C'est-à-dire lui-même il s'est réveillé. En fait la maladie l'avait quitté. Il n'était pas mort en réalité. Son souffle était juste coupé. Il était profondément endormi. Mais c'était les sociétés qui avaient fait ça. Tous les docteurs pouvaient confirmer que ce gars était mort. Mais en réalité, les sociétés l'ont fini endormi. Maintenant il veut qu'on le tue. On le tue en réalité, dans la vraie vie. Là, ce serait maintenant fini pour lui. Son esprit pourrait le quitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Regardez ça. La princesse vous demande de trouver une autre personne pour remplacer votre frère qui cause des problèmes ici. Mon cousin leur a dit que la meilleure chose que vous pouvez faire est de l'exécuter. Même s'il meurt, moi je prends la responsabilité de vous fournir un autre personne. Mais le personnel de la sirène lui a répondu que l'ordre de la princesse n'est pas de le tuer mais de le remplacer par une autre personne. Mon cousin voulait que je sois exécuté parce que tous les membres de la famille qui l'offraient comme sacrifice humain, je retournais leur âme dans leur corps sur la terre. Mais tant qu'il est là-bas, il est dans le monde des esprits, ce qu'il fait, c'est de veiller à ce que personne ne meurt dans sa famille. Parce que son frère qui est un sorcier là, qui se trouve dans la famille, le gars, il sacrifie les membres de sa famille pour avoir du succès. Et personne ne le sait. Ce n'est que lui, dans le monde des esprits là-bas, qui est en train de les récupérer comme ça, ou on peut les ramener sur la terre. Donc lui, il fait obstacle, il a tenté de créer des problèmes. Donc son frère cherchera tous les moyens possibles pour pouvoir l'éliminer lui aussi. Problème ici, mon cousin leur a dit que la meilleure chose que vous pouvez faire est de l'exécuter. Même s'il meurt moi je prends la responsabilité de vous fournir un autre personne. Mais le personnel de la sirène lui a répondu que l'ordre de la princesse n'est pas de le tuer mais de le remplacer par une autre personne. Mon cousin voulait que je sois exécuté parce que tous les membres de la famille qui l'offraient comme sacrifice humain, je retournais leur âme dans leur corps sur la terre. Ils ne pouvaient plus sacrifier le membre de notre famille parce que j'ai renvoyé leur âme dans leur corps sur la terre. Il y avait donc un débat entre le personnel de la sirène et mon cousin. Le personnel de la sirène proposait de me rendre fou et de me jeter dans un quartier sur la terre où je ne suis pas connu. Mais mon cousin était opposé à cette idée affirmant que la famille et les amis peuvent me reconnaître et cela sera préjudiciable pour lui. Donc il n'y avait pas d'accord sur ce qu'il fallait faire alors que cette réunion se poursuivait. Soudainement un homme d'affaires qui habite sur la terre était venu voir la princesse Jacqueline. Cet homme d'affaires est un entrepreneur et un grand homme bien connu dans notre pays. En fait cet homme achète des victimes du sacrifice humain. Il achète les âmes dans le marché des esclaves du monde astral et le royaume de pandémonium. Et comme il possède de nombreuses plantations dans notre pays, il place ses âmes esclaves qu'il achète dans le monde invisible dans ses plantations sur terre afin qu'il travaille pour lui comme esclave et cultivateur dans les champs de plantation. Cet homme est bien connu dans notre pays, nous le voyons à la télévision tout le temps, et si je citais son nom les gens vont le reconnaître. Il a de grandes entreprises dans le domaine de l'agriculture. Il a un champ de plantation de maïs, un champ de manioc, des pommes de terre, du riz, des soja, des haricots. Mais les gens qui travaillent dans ces plantations sont officiellement morts. Ces gens sont des âmes qu'il a achetées dans différents marchés d'esclaves dans le domaine astral et le monde de pandémonium. Cet homme d'affaires fournit plusieurs supermarchés du pays avec des produits agricoles comme le maïs, du riz et les haricots. En fait cet homme est venu voir la sirène Jacqueline parce qu'il voulait acheter des âmes humaines pour le mettre dans sa plantation. Et ce jour-là cet homme a acheté 37 esclaves, je veux dire des âmes humaines victimes de la sorcellerie. Ce fut en ce moment-là quand il était sur le point de retourner sur la terre avec les esclaves qu'il avait achetées que la sirène lui demanda de m'amener avec lui. A vrai dire cet homme m'a pris comme bonus et il me transporta sur terre dans sa plantation qui était vraiment vaste. Chapitre 6 Les esclaves et des revenants dans la plantation Lorsque nous sommes arrivés dans cette plantation, nous étions choqués par la taille des gens qui travaillaient là-bas. Ils étaient trop courts je veux dire moins d'un mètre, nous étions étonnés de tout ceci. Pendant que nous étions dans l'autonnement, l'une des esclaves nous dit Vous vous étonnez de nos tailles ? Attendez vous deviendrez comme nous d'entre peu de temps. Plus tard nous avons commencé à travailler en coupant le buisson et nous avons commencé à planter des semences de maïs, du riz et d'autres produits agricoles. Je dois affirmer que nos superviseurs n'étaient pas des revenants comme nous. Ils étaient hommes vivants sur la terre mais pratiquant l'occultisme. Je veux dire qu'ils venaient travailler et retourner vers leur famille dans le monde naturel. D'ailleurs il n'y a pas longtemps je venais de rencontrer l'une d'entre eux dans un quartier recidentiel, où l'il a construit beaucoup des entreprises. Quand il m'a vu il m'a reconnu et il se pressait de m'éviter. Alors nous avons commencé à travailler dans ce plantantion. Ce fut quand on était supposé charger et décharger le sac de ces produits agricoles que j'ai commencé à me rendre compte que nous allions devenir courts comme d'autres esclaves. En effet on était supposé porter 8 à 10 sacs de maïs, du riz et d'autres produits par personne. Et au fil du temps cela a eu un effet sur notre taille. On travaillait avec une force démoniaque, bien aimie, dans ce monde dans lequel nous vivons il y a des gens qui sont morts et enterrés. Mais comme ils sont morts par la sorcellerie ils sont donc devenus des esclaves dans le monde astral. Ils sont devenus de propriété appartenant à leurs bourreaux. Qui peuvent le vendre dans l'industrie florissant de l'esclavage qui bat plein dans le monde astral des sorciers dans le pandemonium. Et donc beaucoup des hommes et des femmes qui sont mortes officiellement sont vendus et achetés comme des esclaves et sont transportés dans des plantations où ils travaillent comme des esclaves. Il y a des plantations de par le monde dont les travavileurs sont des revenants car dans le monde de la sorcellerie l'esclavagisme est une industrie florissant. Il y a des marchés et des places des ventes des esclaves rependus de par le monde. Lorsque nous devrions commencer à travailler dans ce plantation nous avons remarqué que les esclaves travaillaient avec une force surnaturelle. Une force demoniaque car un esclave pouvait transporter 7 à 8 sacs du riz ou des charicots. Cela fut rendu possible par des invocations des occultistes qui géraient ce plantation. Ils faisaient des invocations afin que la force physique des esclaves soit augmentée. Nous avons remarqué que ces esclaves pouvaient transporter plusieurs sacs des produits agricoles à des distances de plusieurs kilomètres, je veux dire des centaines et des milliers de kilomètres dans la forêt, jusqu'à atteindre les villages là où étaient des véhicules qui devaient les transporter dans deux villes d'approvisionnement. Quand j'ai commencé à travailler je t'ai étonné de constater que le sac de manioc et du riz qui était lourd quand j'étais vivant était devenu léger. Je pouvais transporter 6 à 8 sacs de soya ou des pommes de terre. J'aimerais souligner que tous les esclaves travaillant dans ces champs travaillaient non seulement avec une force demoniaque surnaturelle, mais ils se déplaçaient à une autre grande vitesse des esprits, ils se mouvaient comme des esprits. On pouvait parcourir 10 000 kilomètres dans quelques minutes et revenir. On pouvait parcourir un trajet de plusieurs kilomètres allant de la forêt où se trouvaient des plantations jusqu'au village où nous étions supposés charger des camions et revenir dans des minutes. J'étais supposé transporter un nombre spécifique des sacs des produits agricoles dans une durée de terminée. Et comme j'avais la dorse demoniaque et la vitesse des esprits, je parcourais des milliers de kilomètres et je faisais des allers et retours avec ces sacs dans des courtes durées. Ces plantations étaient profondément à l'intérieur de la forêt. Et quand on atteignait les villages des chargements nous étions perçus par des villageois comme des porteurs normales. Ils ne pouvaient pas suspecter que nous étions des revenants ou des hommes morts qui travaillaient comme des esclaves dans des champs de plantation à l'intérieur de la forêt. C'était après le premier recolte et le chargement des camions que nous sommes devenus courts comme les esclaves que nous avons trouvés dans ce plantation. En travaillant dans ce plantation on voyait souvent des chasseurs mais ils ne pouvaient nous voir. Il y avait d'autres cultivateurs qui venaient aussi dans la forêt pour cultiver. Et comme ils ne voyaient pas notre plantation ils détruisaient nos produits sans le savoir car ils ne nous voyaient pas et ne pouvaient pas voir nos plantations cuilles piatinées. Et donc parfois ils causaient des dogas. Il faut noter que les forêts cachent beaucoup des mystères et il y a des esprits qui sont actifs dans des forêts. Souvent les chefs coutumiers des villages voisinants interdissaient les chasseurs et les cultivateurs de pénétrer dans notre zone dans la forêt. En leur provenant des activités des esprits. En vrai dire il ne pouvait pas le dire toutes les vérités mais il connaissait l'existence de plantations mystiques dans la forêt. Et les esclaves et des revenants qui travaillaient là-bas. Mais il ne pouvait pas dire aux villageois toute la vérité. Mais il était interdit aux chasseurs et autres de s'hasarder dans la forêt. Il y avait un chasseur qui travaillait dans la forêt pour attraper les animaux. Il ne nous voyait pas mais on voyait comment ils installaient ces piges et on l'aidait en poussant les animaux dans ces piges. Plus tard il a voulu s'installer dans la forêt pour quelque temps. Mais quand il se mit à couper les arbres il ne savait pas qu'il coupait et détruisait nos produits agricoles. Ceci a causé la colère et frustration parmi les esclaves cultivateurs. Ils ont donc résolu de le tuer. Un esclave est entré dans son corps et lui poussa à la mort. Les esclaves qui travaillaient dans ce champ tuaient les personnes qui venaient le déranger. C'est comme ça que papa qui venait suelir l'huile de palme était mort par accident causé par un esclave qui coupa la corde par lequel il grimpait le palmier. La forêt est un endroit où sont actives des démons. Quand j'étais dans le monde sous-marin travaillant pour la sirène Jacqueline, mon cousin avait sacrifié un nombre de personnes qui étaient le membre de notre famille. Mais je retournais les âmes de ce personne membre de notre famille dans leur corps. Ils ne pouvaient plus sacrifier de membre de la famille car j'ai combatté et défendait la famille. Mais lorsque je t'ai emmené dans ce plantation je ne pouvais plus me battre pour la famille dans le monde invisible. Dans le monde sous-marin chez madame Jacqueline j'étais privilégié mais dans ce plantation je n'étais qu'une esclave. Par conséquent mon cousin profita de cette opportunité et se mit à sacrifier des membres de ma famille. Dans une seule année il avait tué six personnes dans la famille y compris mon père. Lors de la mort de mon père je fus autorisé par les gérants de la plantation le propriétaire des esclaves à aller assister au funérail de mon père. Je suis allé physiquement participer au funérail de mon père en assumant une fausse identité. Ils ne pouvaient pas me reconnaître car j'ai prétendu être un ami de mon père. Je suis allé dans ce funérail accompagné de quelques collègues esclaves qui travaillaient dans la plantation avec moi. Nous y sommes allés physiquement en assumant des apparences de gens inconnus. Nous avons prétendu être les amis de mon père et nous avons dépensé beaucoup d'argent dans ce funérail. Personne ne pouvait me reconnaître et plus tard quand je suis retourné à la vie miraculeusement j'ai raconté à la famille en détail comment le funérail s'était passé. Ils étaient étonnés de passer car je les ai fait savoir que j'étais présent dans ce funérail en leur donnant tous les détestes du funérail alors que j'étais mort durant ce période. Après quelque temps la vie continua dans ce plantation mais à certains moments on a remarqué que nos chefs qui vivaient une vie normale sur la terre. Je veux dire ils n'étaient pas morts comme nous mais vivants car ils venaient au travail et retournaient dans le monde. Mais pour retourner dans le monde ils devaient manger. Dans le cantine la nourriture était préparée pour deux groupes. Le premier groupe était les esclaves. Et le second était des hommes normal qui venaient au travail et retournaient dans le monde naturel. Ces gens étaient des occultistes qui entraient dans notre dimension astrale et retournaient sur la terre. Mais pour retourner chez eux ces hommes qui étaient nos chefs n'avaient qu'à manger. Un jour je me suis décidé de manger la nourriture de nos chefs qui étaient tous des occultistes par curiosité. Qui a résulté par le fait qu'ils nous avaient interdit de manger leur nourriture. Ils nous avaient provenu que nous allions mourir si nous mangeons leur nourriture. En fait dans leur nourriture ils m'étaient dit celle qui leur permettait de quitter cette dimension astrale. Quand j'ai décidé de manger cette nourriture mes collègues m'ont opposé en disant que j'allais mourir. Je leur ai dit mieux vaut mourir que vivre comme esclave avec ses souffrances. Après deux battes ils se sont alignés avec moi, et dès que nous avons mangé ce que nos chefs mangeaient, quelque chose se passa. Dès le moment où la nourriture entra dans mon estomac j'ai eu l'impression que je tais sous l'eau et je fus soudain m'éjecter de l'eau par une force. J'ai senti comme si j'avais les oreilles bouchées qui venaient d'être debouchées, et j'ai eu l'impression que les écailles étaient enlevées de mes yeux. J'ai vu le soleil et la lumière du jour après trois années dans l'aurore et le crepuscule. En fait à tant qu'esclave nous étions dans une situation où on ne voyait pas le soleil ou la lumière du jour. Tous étaient sombres comme si notre perception de la réalité était altérée, rétrogradée et voilée. On a commencé à attendre le cri des oiseaux, l'air et le vent soufflaient sur nous. Nous avons réalisé que nous étions dans un grand forêt. Chacun de nous commença à réaliser ce qu'il était devenu puisque notre conscience était revenue à nous. Quand je me suis regardé et j'ai réalisé la taille que j'avais j'ai eu peur. Et quand j'ai regardé mes collègues, leur taille et leur apparence ont fait peur. Et quand mes collègues se regardaient l'un l'autre ils étaient remplis de terreur. Par contre quand tout le monde se mit à fuir dans sa direction, on avait beaucoup de cheveux et des barbes. Imaginez quelqu'un qui ne se rase pas les cheveux et les barbes pendant trois années successives. Et j'ai remarqué que ma peau était remplie de beaucoup de couches de saleté car je n'avais pas lavé pendant trois ans depuis que j'étais mort. Donc ce fit lorsque nous avons mangé de la nourriture contenant du sel que nous avons disparu de la dimension astrale et nous avons atterri dans ce forêt sur la terre. Je me suis diambulé dans cette forêt qui était la forêt équatoriale. Après avoir marché trois jours sans voir qui que ce soit et sans manger j'étais fatigué. Je me suis reposé près d'un arbre. Je pouvais entendre les bruits de singes. Puis à un certain moment j'ai entendu les gens au loin qui dialoguaient. Ces gens étaient des chasseurs. Quand ma tête était baissée avec beaucoup des cheveux que je n'avais pas pu raser, ils m'ont pris pour un animal. Ils étaient sur le point de tirer sur moi lorsque je soulevas la tête. Et quand je me suis levé, ils ont eu peur et ils se mirent à fuir en criant « Demons ». Et ils utilisaient le nom de Jésus-Christ contre moi. Pendant qu'ils fuyaient je le poursuivais car je savais qu'ils étaient le seul qui pouvait me sortir de ce forêt car je ne connaissais pas le chemin. Ils me disaient « Tu es un Demons, un homme ne peut pas être comme ça ». Je leur ai dit « Mes frères je t'ai perdu dans la forêt pendant trois ans. Raison pour laquelle je suis comme ça ». Je m'étais dit si je leur disais la vérité selon laquelle j'étais mort et enterère il y a trois ans. Ils allaient m'abandonner dans cette forêt vaste. Après avoir dialogué avec moi à distance, un de ces chasseurs était convaincu et persuadé que j'étais un homme ordinaire. Mais l'autre était rempli de terreur et criait avec panique en me disant « Tu es un Demons, un homme normal ne peut pas avoir cette taille et être comme toi ». Finalement ils ont accepté de m'amener chez eux, et je me suis lavé. Ensuite il fallait donc enlever la culotte mystique qui était sur moi depuis trois ans, bien aimé. Les gilettes et les couteaux ne pouvaient pas couper ce culotte mystique. Après deux jours d'effort pour enlever ce culotte on a dû abandonner, mais c'était quand j'ai prié dans mon cœur. Seigneur aide-moi à enlever ces culottes, c'est en ce moment même que j'ai senti la culotte bouger. J'ai appelé le chasseur et après plusieurs heures d'effort la culotte fut enlevée de mon corps. Nous l'avons mis sur le feu. Mais après plusieurs heures dans le feu cette culotte ne t'est toujours pas brûlée. Plus tard la culotte qui était mon identité dans le monde invisible des esclaves a fini par disparaître d'elle-même. Il était impératif d'enlever ce culotte car par invocation le monde astral et le monde pandemonium pouvaient invoquer en mentionnant le numéro de la culotte il me ré-retourné dans le monde invisible. C'est exactement ce qui arriva à trois autres collègues qui avaient atterri dans la forêt équatoriale avec moi. Comme ils ne pouvaient pas se débarrasser de la culotte mystique ils furent transportés dans le monde de pandemonium par invocation de leur bourreau. Plus tard ces chasseurs m'ont indiqué le chemin vers la ville. Après avoir marché trois jours j'ai vu un antenne de Vodacom, je l'ai suivi et plus tard je me suis retrouvée dans la route principale. Mon impression était que je voyais les gens mais c'est comme s'ils ne me voyaient pas. Puis j'ai vu homme qui était de haute taille. J'étais sur le point de lui expliquer mon problème. Il me dit ne t'inquiète pas je sais tout sur toi. Alors tu prends ce direction qui va te conduire vers un groupe de militaires. Tu vas leur expliquer ta situation et ils vont t'émener dans le bureau des autorités locales qui à leur tour vont appeler les pasteurs pour toi. Bien aimé, les choses se sont passées exactement comme cet homme l'avait prédit. Je suis sûr que cet homme était un ange ou le Seigneur lui-même. Le commandant de ces militaires que j'ai rencontré en cours de route était mon oncle. Il fut informé qu'un certain Mathieu Baggioco est dehors. Il prétend qu'il était mort et il est revenu à la vie. Quand mon oncle a entendu cela, il répliqua avec gravité et dit, ce nom de Mathieu Baggioco est celle de mon cousin qui est mort il y a trois ans. Mon oncle ordonna que l'individu qui prétend être Mathieu Baggioco soit emmené à l'intérieur de son bureau. Je fus donc emmené à l'intérieur du bureau de mon oncle, et quand il m'a vu il était sous l'émotion et il se croula dans le coma. Plus tard il fut émené à l'hôpital, alors les militaires m'ont transféré aux autorités locales. Ceux derniers ont lancé une enquête pour déterminer qui j'étais. Après quelques temps ils ont découvert que ma famille vivait dans la province orientale qui est la province voisinant. Ils ont contacté ma famille par téléphone, et ceux derniers les ont confirmés qu'il avait un fils au nom de Mathieu Baggioco qui est mort il y a trois ans. Plus tard la nouvelle a atteint le gouverneur qui est venu me visiter. Les gens venaient de par la ville pour me voir. Lorsque le gouverneur informa le gouvernement central du pays, il fut instruit de m'arrêter et de mener une investigation afin de venir au bout de ce mystère. Cette investigation fut de nommer le dossier du revenant. Après mon arrestation les autorités m'ont révélé que toute la région était en ébullition à cause de moi, et s'ils savaient que mon histoire était faux je serais puni publiquement. A ce stade je t'ai influencé par des démons puissants. J'étais instable et trop fort. Et je pouvais briser les chaînes car ma force n'était pas ordinaire mais demoniaque. Je me souviens un jour pendant que j'étais dans ma prison, les militaires et les policiers sont venus me tabasser car ils pensaient que j'étais un usurpateur. Mais ce jour-là j'avais tabassé toute une division de la police. Ils devaient donc chercher le renfort pour me restreindre. Et plus tard je fus enchaînée. Ce jour-là même un pasteur est sorti de la bouche. Il marchait dans le quartier quand il a vu une foule devant la station de la police. La police lui expliqua ma situation, mais ce dernier insista de me voir bien que la police lui a prévenu du danger qu'il courrait. Ce pasteur me questionna et pria pour moi. Il proposa aux autorités de m'amener à l'église. Mais il fut informé par l'autorité régionale que mon dossier était sous investigation du gouvernement provincial et national. J'ai donc passé six mois dans la prison de la police régionale. Et le gouvernement a parvenu à retrouver mon certificat de décès et mon permis d'inhumation. Ceux-ci les a terrifiés car ils étaient maintenant convaincus qu'ils avaient affaire à une situation sans précédent et paranormale. Ils avaient affaire à un homme qui mourut il y a trois ans et qui est réapparu. Ils entraient en contact téléphonique avec ma mère et ils lui ont convoqué dans la province orientale pour un interview afin d'avancer cette enquête. Il demande à ma mère. M. Mathieu Baggioco qui est présentement avec nous est-il votre fils ? Nous avons son certificat de décès et son permis d'inhumation. Ma mère leur confirma que j'étais son fils. Plus tard ils m'ont déshabillé et ils ont demandé à ma mère d'identifier les différents cicatrices dans mon corps. Ma mère a identifié tous les endroits où étaient les cicatrices dans mon corps et elle les a expliqué l'histoire et l'origine de ces cicatrices. Après avoir questionné ma mère, le gouvernement national a instruit le gouvernement régional d'arrêter mon cousin qui m'avait sacrifié afin de lui interroger. Et lors de son interrogation mon cousin le sataniste a avoué être à la base de ma mort. Bien aimé c'était grâce à la main de Dieu que la princesse Jacqueline ne m'avait pas tué. Car nous avons ici affaire à une demande au rang. Je me rappelle après mon retour à la vie je devais être baptisé. Mais j'étais sérieusement sous le contrôle de force de l'obscurité. C'est seulement les hommes de Dieu qui pouvaient me gérer car j'avais une force d'aumoniaque. A un certain moment je devais être baptisé. Mais, ayant vécu dans le monde de Satan pendant trois ans je connaissais le secret de l'église catholique qui travaille avec le diable et beaucoup de pasteurs qui ont baptisé avec Satan. J'étais donc prudent. J'avais besoin d'un homme de Dieu sérieux et authentique pour mon baptême et ma délivrance. A vrai dire ma délivrance n'était pas facile. Car mon cousin qui m'avait sacrifié avait atterri dans le complexe des autorités locales où le pasteur prenait soin de moi avec un hélicoptère mystique. Il y avait des pasteurs et des militaires qui étaient témoins de ce démonstration paranormal. Mon cousin était venu pour m'enlever et pour me retourner à la sirène Jacqueline qui me cherchait. Mais ça n'a pas marché. Ceci était un combat spirituel et physisique. Lorsque mon cousin avait atterri son hélicoptère mystique et physique dans la parcelle des autorités locales où j'étais interné, quand l'hélicoptère avait atterri il était sorti de l'hélicoptère habillé en blanc et il tenait une mallette remplie d'argent. Il entra dans le local des autorités officielles où étaient les pasteurs et leur demanda « Qu'est-ce que la famille de Mathieu va vous donner pour vos efforts ? » « Prenez cette mallette d'argent et allez faire des affaires. Mais d'abord vous devez me livrer Mathieu. » En ce moment même les pasteurs ont commencé à exercer l'autorité sur lui. Ils ont utilisé le nom de Jésus contre lui. Comme conséquence il disparut devant eux. Pendant mes prires des délivrances il tentait de me capturer et m'amener dans le monde sous-marin où j'étais. Mais à part mon cousin l'occultiste j'étais aussi menacé par ma femme la sirène que j'avais laissée dans le monde sous-marin avec quatre enfants. Elle était déçue et elle me suppliait de revenir à elle. Pendant que j'assistais aux prires de délivrance elle venait marceler et me supplier. Les pasteurs pouvaient écouter sa voix mais ils ne pouvaient pas la voir. Elle venait chaque nuit. Parfois je me reveille le matin et je la voyais dormir à mes côtés. Et chaque fois qu'elle apparaissait j'appelais les pasteurs qui ne pouvaient pas la voir bien qu'ils entendaient sa voix. Elle se plaignait et pleurait en me disant « Comment pouvez-vous me laisser avec les enfants comme ça ? » Je savais que cette femme était un de mon même les enfants qu'on a eu là-bas sont des demons et sont trop dangereux. Lorsque je suis revenu à la vie, plusieurs pasteurs me disaient de que je devais recevoir le baptême d'eau. Mais je ne voulais pas être baptisé par ces pasteurs car je me souviens avant de mourir je tais catholique. Mais quand j'étais dans le monde sous-marin j'ai appris beaucoup de secrets sur cette église romaine et les grands pasteurs de ce monde. Je voyais les pasteurs et le prêtre qui venait régulièrement participer aux réunions et sommets organisés par Lucifer. Je savais que beaucoup de pasteurs étaient des serviteurs de Satan. J'étais donc suspicieux à l'égard de pasteurs et je ne voulais pas être baptisé par eux. Mais un jour pendant que je dormais, je fus une vision dans laquelle le Seigneur me recommandait de recevoir le baptême d'eau. Mais j'ai resisté au Seigneur. Plus tard quand les pasteurs priaient pour ma délivrance ils reçurent le même message dans une vision. Le Seigneur insistait et il leur a averti que si je refuse de prendre le baptême d'eau je deviendrai muet pour trois jours. Alors quelques jours lorsque je me suis reveillé le matin je me suis rendu compte que j'étais devenu muet. J'étais dans l'autonnement. Je commençais à communiquer avec les gens par les signes. Le pasteur ont dû programmer un jour où j'étais supposé recevoir le baptême d'eau. Il y avait altercation entre les pasteurs pour mon baptême. J'étais tellement populaire que les pasteurs se battaient pour me baptiser. Tous le monde voulait me baptiser afin de capitaliser sur ma popularité. Il y avait donc des accords entre ces pasteurs. Plus tard le Seigneur est intervenu et revela ce qui allait se passer le jour de mon baptême. Le Seigneur avertit que quiconque compte me baptiser doit savoir que, le jour de mon baptême deux longues serpents demoniaques que vont attaquer le service de baptême pour tenter de l'empocher. Cet oracle du Seigneur Jésus-Christ découragea beaucoup de pasteurs qui se battaient pour mon baptême. Parmi ceux qui ont accepté de me baptiser malgré cet oracle de l'Eternel, j'ai choisi un apôtre qui devait conduire ce service. A cette époque j'étais très court et mes yeux étaient tout blancs, je n'avais pas de pupille et j'étais instable. Parfois je perdais contrôle car les forces de l'obscurité m'influenquaient. Le jour de mon baptême il y avait beaucoup des gens au bord du fleuve qui sont venus assister, car mon histoire était rependue dans la région. Je suis arrivé à comprendre que le baptême est essentiel dans la vie de me chrétien, car après mon baptême plusieurs demons qui me contrôlaient étaient partis et j'étais devenu complètement libre. Ce jour-là j'étais dans l'eau avec beaucoup de pasteurs, ils chantaient des cantiques des louanges et adorations. Après avoir loué et adoré l'Eternel, l'apôtre en beau débutait le service du baptême. Dès qu'il débuta ce service j'ai attendu la foule des gens qui étaient au bord du fleuve se mettre à crier. En fait deux grands serpents cobras se dirigea vers nous, les gens qui sont venus assister à cette service se sont échappés, et les pasteurs qui nous assistaient et qui étaient dans l'eau sont sortis de l'eau pour se sauver. J'étais restée seule avec le pasteur en beau. J'ai vu le premier serpent qui venait du côté gauche, il frappait l'eau il sautait et il descendait, la foule regardait ce scène de loin et il criait. J'ai regardé ce que ce serpent faisait, j'ai remarqué que l'apôtre en beau avait les yeux fermés. Il ne voulait pas regarder, il avait fermé ses yeux bien avant dès que les gens se mirent à crier. Alors que la foule criait j'ai regardé ce que le cobra faisait et puis il disparut de l'eau. Ensuite j'ai vu le second serpent, il s'approcha de nous et il nous encercla. Alors que l'apôtre avait toujours ses yeux fermés, le serpent souleva sa tête de l'eau. Il avait à peu près cinq mètres. A vrai dire ce serpent était la princesse Jacqueline, l'une de femme de Satan, la sirène de la toilette. Ce serpent me regardait et puis elle se mit à me parler et se plaindre. Elle me dit, Mathieu, je t'aimais beaucoup et je t'avais tout donné, mais voici ce que tu me fais. Je regrette tes actions et ton attitude. Pendant que cette sirène me parlait le pasteur s'écoutait mais il avait les yeux fermés et il ne voulait pas voir tout ceci. Il était concentré dans la prière de protection contre cette serpent. Quand le Saint-Esprit lui a saisi, il me prit et m'enfonça dans l'eau et me fit sortir. Immédiatement après cela la princesse Jacqueline disparut. Après avoir mené des enquêtes sur mon histoire, le gouvernement national avait conclu que mon histoire était vraie. Ils m'ont transporté dans la capitale. Ils voulaient que je travaille pour eux, mais je les connaissais tous. Depuis le président jusqu'aux membres du gouvernement et du parlement, ils ont tous signé des packs avec le diable. Un jour j'étais dans leur meeting. Un de leurs leaders était en retard. Mais quand il est venu j'ai remarqué que son parti supérieur était celle d'une bête de Monique. Alors que sa partie inférieure humain, il était un luciferien. Plus tard la première dame du pays avait donné de l'argent aux autorités de l'agence de renseigne pour me procurer des habits. Nous étions dans un supermarché en train de faire le course. Mais le monsieur qui vendait dans ce supermarché n'était pas un homme ordinaire ou naturel. Mais un revenant qui est déjà mort. Quand cet homme m'a vu il a paniqué parce qu'il savait que je connaissais son identité. Dès qu'il a remarqué que je connaissais son identité, il disparut du milieu de ses travailleurs. C'était la terreur parmi les travailleurs. La nouvelle se rependut sur ceux-ci. Mais les agents du service de renseignement n'étaient pas contents. Car ils étaient tous dans l'occultisme. Car ils étaient tous dans l'occultisme. Mes frères et sœurs, ce témoignage est hors du commun. Et le témoin puissant qui va venir après, ce témoin puissant. Mes frères et sœurs ne ratez pas ça, ça va parler de quelque chose d'étonnant. Plus de étonnant qu'étonnant. Ah, ce gars était sans être mort. Et il a l'avis. Comment ça se fait ? Je vais découvrir des choses étranges maintenant. Si Nice répond. Quelqu'un s'apprécie, il a pas quoi faire. Quelqu'un s'apprécie, je peux l'activer. Quelqu'un s'apprécie, j'aime. Bataille cette vidéo à quelqu'un. Démonnais lui de regarder cette vidéo. et franchement, expliquer à cette personne combien de fois, waouh, il y a des choses assez étranges dans ce monde et nous avons vraiment besoin de Jésus Christ dans notre vie. Je vais pas voir pour la prochaine vidéo, ça va être chaud sur Niance Rebonne, pour nous soutenir, abonnez-vous également sur notre chaîne en cliquant sur Niance Rebonne, vous allez acheter à la page d'accueil, vous allez voir Niance Rebonne 2, Niance Rebonne 3, abonnez-vous et soutenez-vous parce que c'est extraordinaire, on va y avoir maintenant.